Personnage originaire de l'univers Diaclone et gardien, renfort spécial de l'équipe Autobot. Bienvenue dans cette revue spéciale de Transformers Legacy Edition Select, le DK2 Garde. Bienvenue sur TF Toybox, chaîne qui passe en revue les figurines Transformers et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram, Twitter et TikTok. Une vidéo un peu spéciale aujourd'hui puisqu'en plus d'une revue de la figurine, ce sera l'occasion pour vous de remporter ce personnage. Effectivement, pendant le Paris Fan Festival qui s'est déroulé il y a déjà quelques semaines de cela, Hasbro a distribué beaucoup de cadeaux pendant sa vente en ligne et m'a confié une figurine DK2 Garde en plus. Une à passer en revue et une à vous présenter. Donc je vous propose de faire un petit concours pour tenter de gagner cette figurine. On passera en revue le packaging, on parlera un petit peu de l'historique du personnage et on fera la démonstration du mode robot, de la transformation et du mode véhicule. Et on finira bien sûr par le concours. Tout de suite, on passe au packaging. Les nouvelles boîtes Transformers Select 2022 ont vu leur packaging totalement revu puisqu'il est personnalisé. On retrouvera DK2 Garde un beau dessin portrait sur l'avant de la boîte avec aussi le logo Legacy en haut. C'est un emballage sans plastique, c'est garanti en bas de cet emballage. Le dessin continue sur le côté avec un bon logo Autobot. On retrouvera des informations légales sur l'autre côté. Le logo Transformers Legacy sur le dessus. Le nom DK2 Garde sur le dessous. A l'intérieur, vous retrouverez les instructions pour transformer DK2 Garde. Et on a 22 étapes de conversion. Et vous retrouverez donc à l'intérieur de cette boîte votre figurine ainsi que deux accessoires, un pistolet et le bouclier. Mais pourquoi DK2 Garde ? C'est un personnage qui n'a aucune biographie pour le moment à la diffusion de cette vidéo. Mais le nom de Code peut être déterminé par son origine. C'est un personnage inspiré de l'univers Diaclone. C'est-à-dire avant que Hasbro achète la licence à Takara de sa gamme de robots pour en faire les Transformers en 1984. Et bien ces robots étaient vendus au Japon par Takara sous le nom Diaclone. Et la couleur originale de ce minivan en 83 était noir et non rouge. C'est Hasbro qui a décidé de le changer en rouge pour en faire Ironhide. Mais justement en 1983, avant l'existence de Transformers, Takara a tenté de vendre certains de ses robots sur le marché américain sous le nom d'une marque appelée Diacron, avec un K. Et dans cette gamme, il y avait 3-4 produits proposés au début. Ils étaient numérotés. Il y avait entre autres le robot qui donnera naissance à Sunstreaker mais en rouge. Il y avait aussi un Trailbreaker en bleu. Et notre minivan était identifié par le numéro 2. Et du coup dans DK2, il y a DK pour Diacron et le chiffre 2 car c'était la deuxième figurine de la gamme Diacron. D'où DK2Garde. On passe donc en revue notre belle figurine Transformers Diacron Garde. Ici présent, DK2Garde. Une belle figurine noire et rouge qui reprend les couleurs du personnage Diaclone de l'époque. Il y aura même une touche de petits yeux bleus. Il y aura une touche d'argent au niveau du pare-choc des phares et de l'arme. Et il y a aussi des touches de jaune et des détails de bande mais qu'on retrouvera surtout en mode véhicule. On retrouvera sur le corps, bien sûr ça ne se voit pas à la caméra, on retrouvera sur le corps à plusieurs parties du corps, donc des trous qui sont des points de connexion pour des armes Weaponizer ou Fossilizer. On le disait justement, il a deux armes. Il a un petit pistolet ici argenté que vous pouvez donc monter aussi sur le bras. C'est aussi un hommage direct à l'arme d'Ironhide qu'il avait dans le jouet en 1984. Il avait un pistolet qui avait le même design à peu près avec ce cercle. DK2Garde a également un bouclier. Il a clairement un logo Autobot, donc ce personnage déjà clone est un Autobot dans cet univers Legacy. Le toit du camion va donc servir en mode robot de bouclier, ici qu'on peut attacher sur le côté de son bras. Mais si vous le pivotez comme ceci, ça peut être aussi une suite de canons, un pistolet qu'il va pouvoir utiliser, plutôt quatre canons qu'il va pouvoir utiliser. et retournez encore une fois votre bouclier vers l'avant. Et si vous tournez le bouclier vers l'avant, vous pouvez vous imaginer que c'est une lame aussi qui va être formée par les vitres de la camionnette. Alors le hasard fait bien les choses, bien sûr, parce que si vous avez le studio series Ironhide, le personnage de Ironhide, dans le film de 2007, Transformers, Ironhide est équipé de deux gros canons sur le côté des bras qu'il n'avait pas, bien sûr, dans la série Génération 1. Mais grâce à la magie des points de connexion Weaponizer, vous pouvez aussi équiper des cas de garde, des armes de notre Ironhide du film, pour le surarmer. Le bouclier de la figurine peut se stocker également dans le dos, via le point de connexion de 5 mm. On va bien sûr faire la comparaison avec le Ironhide original. C'est un repeint du personnage Ironhide dans la gamme Earthrise. Cette figurine en version rouge avait été très dure à trouver puisque c'était une exclusivité Amazon disponible dans un pack de deux avec Prowl. Et bizarrement, la disponibilité de ces packs a été très limitée. Ou du moins, ce pack a été victime de son succès. On peut aussi comparer Ironhide avec deux autres figurines de luxe Autobot sorties cette année. On retrouvera le Legacy Select Lift Ticket qui est sorti en début d'année, passé également en revue sur cette chaîne. Et à droite, vous retrouverez également Buzzworthy Bumblebee Silverstrike, qui lui aussi est une exclusivité pas évidente à trouver. En tout cas, Hasbro dans la gamme Legacy utilise clairement les personnages Diaclone pour renforcer l'équipe Autobot. La transformation est assez simple. C'est une figurine Deluxe Warforce Cybertron. Quelques panneaux à déployer, les bras à allonger et un pivot au niveau de la taille plutôt intéressant pour faire basculer les bras au niveau des jambes. Et vous pourrez ainsi transformer votre robot en mode véhicule. Le véhicule, lui, est une version terrestre d'un minivan. C'est exactement le même minivan qu'Earthrise Ironhide. Une petite camionnette, une voiture Autobot en plus dans la collection. Beau, joli et à l'échelle des autres, de la majorité des autres véhicules de la gamme Legacy et Warforce Cybertron, bien sûr. Il a malheureusement les mêmes défauts que Earthrise Ironhide. Il recycle des parties de la version Cybertronienne siège. Donc à l'arrière du véhicule, vous retrouverez un petit peu les pieds du robot, un peu beaucoup visibles quand même. Et sur les côtés, les épaules d'Ironhide, les épaules de Dekadegaard, et sur le côté, les épaules du robot n'ayant pas été aussi modifiées, on les verra ressortir un petit peu au niveau des vitres, sur les côtés du mode véhicule. Dekadegaard est une figurine génération select de la gamme Legacy disponible depuis quelques semaines maintenant. Il était sur le stand Micromania au salon Paris Fan Festival. Et maintenant, c'est le moment pour vous de gagner un exemplaire de cette figurine Dekadegaard, toute neuve, jamais déballée. Il y en a donc un enjeu, il y aura trois canaux de participation possibles pour qu'un maximum de personnes puissent participer sur YouTube, Instagram et TikTok. Vous avez donc jusqu'à trois chances de remporter cette figurine. Je vous laisse participer une fois par réseau sociaux. Autre détail pour ce petit concours, vous devez résider en France pour participer à ce concours. Vous pouvez commenter ou liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir, mais ce concours Dekadegaard sera réservé à la France. Pour ce faire, sachez que ce produit a été fourni par Asbro, donc déjà, merci beaucoup à eux de fournir un exemplaire en plus et de permettre ce concours. Donc si vous êtes sur Instagram, foncez déjà suivre le compte de Asbrofans France, qui est le compte officiel d'Asbro en France. Vous allez pouvoir participer sur Instagram et TikTok. Pour la participation YouTube, ce que vous avez à faire, vous devez 1. vous abonner à la chaîne TF Toybox, 2. liker cette vidéo, et 3. laisser tout simplement un commentaire. Que pensez-vous de cette figurine Dekadegaard ? Avec ces éléments, vous pouvez donc participer au concours et tenter de gagner cette figurine. Vous aurez trois chances de remporter cette figurine, puisque le concours sera aussi posté sur Instagram et TikTok. Je prendrai tous les noms qui ont participé sur la période donnée, j'en tirerai un au sort et je le contacterai ensuite pour prendre son adresse et lui envoyer son joli cadeau. Quelques règles de base, cependant, pour que ce concours se déroule bien. Le concours débutera donc le 5 juin au lancement de cette vidéo. Il durera deux semaines. Je vous laisserai donc jusqu'au dimanche 19 juin au soir pour participer à ce concours. Attention donc, tous les commentaires qui seront saisis après le dimanche soir 19 juin, après 23h59min et 59 secondes, ne seront pas pris en compte. Vous avez deux semaines donc pour participer à ce concours. Pas de commentaire ou de réponse à une question spécifique pour YouTube, vous avez juste à donner votre avis sur ce personnage en commentaire. Ça comptera pour une participation. Pour les commentaires, comme ça m'arrive de temps en temps, sachez que si c'est pour faire de la publicité ou du spam, ces commentaires seront supprimés et vous serez exclus du concours. Mais vous êtes là pour vous amuser et gagner une figurine. Je sais que vous pouvez faire des commentaires super cool. Et autant le dire aussi en vidéo, conformément à la RGPD, pour le gagnant et concernant la RGPD, sachez que tout simplement, je prendrai uniquement vos pseudos et vos coordonnées personnelles pour vous envoyer le cadeau si vous êtes l'heureux ou l'heureuse gagnante de ce concours. Voilà, vous savez quoi faire pour participer et tenter de gagner cette version Diaclone d'Ironide, le DK2 Garde. N'oubliez pas que parallèlement à ce concours, il y a le concours Hasbro et Fulguropop, un concours de toy photographie qui peut vous permettre de remporter beaucoup de cadeaux Hasbro, dont bien sûr, beaucoup de cadeaux Transformers. Donc n'hésitez pas aussi à aller vérifier leur compte Instagram Hasbro France et Fulguropop. Beaucoup d'opportunités au mois de juin donc pour participer à des concours et tenter de gagner des produits Transformers. Encore merci à Hasbro d'avoir fourni cette figurine et de me permettre d'organiser ce concours. Merci également à Fulguropop de me permettre de vous partager toutes les semaines les news et les revues Transformers sur leurs médias. Si vous êtes nouveau, comme d'habitude, n'oubliez pas de suivre les différents réseaux sociaux Instagram, Facebook, Twitter et TikTok pour les nouvelles actus Transformers et de nouvelles revues vidéo. Et d'ici là, à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada